vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça christophe galtier eric tenag deux entraîneurs au style de jeu opposé ils ont aussi tous les deux de très forte personnalité galtier réussit de son côté un très bon début de saison tout comme eric tenag que ce soit en ligue des champions ou en championnat ces deux entraîneurs qui ont également l'habitude de travailler avec des jeunes et pour l'instant le barça a plus besoin de ces genres d'entraîneurs pour réussir sa transition maintenant dans cette vidéo on verra ensemble qui de galtier ou tenag est le mieux placé dans la hiérarchie pour la progression des jeunes et qui sera capable de construire une équipe solide autour des jeunes donc on verra tout cela ensemble juste après l'intro on va commencer par le français et actuel entraîneur de nice christophe galtier pour moi c'est un entraîneur tellement sous-côté avec tout le potentiel qu'il possède c'est un bon entraîneur et aussi un très bon formateur il sait très bien aussi utiliser ses joueurs et c'est un don que peu d'entraîneurs possède aujourd'hui il est aussi très patient preuve année qu'il est resté pendant dix ans un entraîneur adjoint avant de s'engager en 2009 avec la sainte tienne et il a su développer chez les joueurs confiance rigueur et écoute ce qui est très important et comme il avait réussi à maintenir les stéphanois en ligue 1 son contrat est prolongé juste en juin 2011 il effectue alors de nombreux changements et principalement au niveau de la défense et en 2013 tout son travail a accouché du bonheur parce qu'il remporte la coupe de la ligue ce qui fut alors le premier titre de saint etienne après 32 ans et cette même année il a été le meilleur entraîneur du championnat de france après cet exploit avec saint etienne un nouveau défi se présente devant lui et le 22 décembre 2017 il signe un contrat avec lille trois ans plus tard il devient vainqueur du championnat de france et il est une nouvelle fois élu meilleur entraîneur du championnat il permet au losque de se qualifier en ligue des champions malgré tout cela il quitte le nord pour rejoindre le club niçois et dans une équipe qui rencontre quelques difficultés depuis quelques années maintenant et comme c'était le cas avec lille son travail sera essentiellement miser sur l'évolution des jeunes comme on a fortement besoin actuellement au barça alors c'est un rappel très long mais il le fallait pour mieux connaître le concerner et je suis sûr et certain que christophe galchier est un entraîneur qui pourra réussir au barça pour la bonne et simple raison qu'on a actuellement des joueurs très jeunes et qui ont besoin justement de progresser de prendre confiance et pour que cela soit plus facile il faut forcément quelqu'un qui osera miser sur eux entamer une bonne fois pour toutes la fameuse transition alors depuis un certain temps on parle de transition mais en vrai il n'y a pas de transition à barcelone et l'exemple de joueurs que je vais prendre aujourd'hui pour mieux vous expliquer l'impact de galchier sur un joueur c'est le jeune portugais renato sanchez qui après l'euro 2016 était annoncé comme une des nouvelles sensations du football mondial et juste après la compétition ici un contrat avec le bayern munich en provenance de benfica mais ce qu'il apportait sur le terrain à terme de jeu ne correspondait pas aux attentes du bayern il est prêté ensuite à swanzi pour une saison avant d'être vendu au losc où il est jusqu'à présent les gens qui suivent la ligue 1 l'année dernière sauront nettement qu'il a été un élément essentiel dans l'équipe de galchier maintenant son rôle premier n'est pas de marquis même s'il le fait souvent et il peut mettre son équipe dans le sens de la victoire très rapidement et qu'est ce qu'a fait galchier il a donné de la confiance il le fait jouer régulièrement il est très rapidement redevenu le renato sanchez qu'on a connu en 2016 avec le portugal et tant qu'un entraîneur n'est pas capable de faire ça ton niveau reste il faut savoir donner la confiance aux joueurs qui en manquent donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont besoin et surtout motiver les joueurs qui baissent les bras c'est le rôle d'un coach et à la fin de la saison christophe galchier avec lille était champion de france et si renato sanchez est passé de remplaçant au bayern avec tout le potentiel qu'il a à un joueur très important dans l'équipe champion de france l'année dernière c'est en grande partie grâce à galchier c'est quelqu'un qui lâche jamais ses joueurs et il va dans ses idées jusqu'au bout et tant que t'es une personne comme ça tu seras à chaque fois récompensé et au début je vous disais que nice était depuis quelques années maintenant dans des difficultés c'est tout le contraire cette année ils sont les actuelles troisième du championnat derrière le racing club de l'ence et devant marseille c'est quand même extraordinaire et je le rappelle nice a une moyenne d'âge de 24 ans 21 jours la seule équipe de ligue 1 avec une moyenne d'âge en dessous des 25 et malgré la jeunesse nice est en train de lutter pour une place sur le podium et pendant ce temps au barça on a une moyenne d'âge de 25 ans et demi et en plus des joueurs de classe mondiale comme coutinho de paille aguero busquets francky de young ansufati pour ne citer que et malgré ça rien ne va et aussi ce qui fait mal et qu'à chaque fois ronald commande se plaint de son effectif qu'il juge très jeune et qui est allé jusqu'à dire que l'équipe n'a pas les compétences pour remporter un titre et quand je dis que galtier est un entraîneur qui pourra justement aider les jeunes si je le dis c'est parce qu'il a l'habitude de travailler avec eux et si vous rappelez bien l'équipe champion de france devant le psg et ses millions avait justement une moyenne d'âge de 25 ans comme le barça actuellement donc à mon avis je ne sais pas ce que vous en pensez il peut bien sûr être une alternative en cas de départ de kouman le dernier me revient au président et aussi dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de galtier on termine maintenant avec l'autre entraîneur à qui je donnerai un carton vert pour remplacer kouman c'est eric tenag un autre néerlandais et qui a la philosophie du fc barcelone il a quelque chose de plus que le français arrivé sur le banc de l'ajax le 28 décembre 2017 et il a su un peu de temps construire une équipe tellement forte et jeune avec une moyenne d'âge de 24 ans mais s'il parvient à réussir aujourd'hui c'est parce qu'il essaie toujours de former une équipe avec des joueurs jeunes et entre guillem et vieux et ça passe si vous vous rappelez bien de la saison 2018-2019 où il avait atteint les demi-finales de la ligue des champions avec l'ajax rappelez-vous c'était une équipe composée de francky de hang 21 ans matisse de l'hirt 19 ans et capitaine majraoui c'était 21 ans david nerez c'était 20 ans et tant d'autres et c'est eux qui ont été la base il y avait des joueurs plus âgés comme la chône 33 ans d'alai blind 29 ans il y avait aussi le vétéran de zantadich 30 ans ils n'ont pas été les seuls mais avec eux l'ajax avait bluffé tout le monde en éliminant à la fois le real madrid au santiago bernabeau la juve à domicile également même si malheureusement tout cela s'arrête face à tottenham en demi-finale dans un match tellement fou et qu'on n'oubliera jamais défaite 3 buts à 2 mais malgré tout ça leur saison en ligue des champions reste une performance exceptionnelle même si les choses ne sont pas bien passées la saison dernière en ligue des champions c'est tout le contraire cette saison c'est un autre ajax qu'on voit actuellement la preuve en 13 match ils ont marqué 48 buts 0 sur pénalty et 3 buts seulement encaissés 13 cartons jeunes soit en moyenne un seul par match et à partir de là on constate que l'attaque et la défense de l'équipe sont bien équilibrés contrairement au barça qui marque 16 buts à 13 match 17 buts encaissés même sinon bien vrai que il ya des équilibres mais il n'y a pas d'âme personne ne dirige c'est un grand problème et je ne sais qui pourra le résoudre mais il aura un sérieux travail et si on revient athénac c'est un entraîneur avec beaucoup de caractères ce qui est très important pour un coach mais ce qui est fantastique et qu'il inspire directement son jeu à partir de celui de pep guardiola avec qui il a eu à travailler pendant deux saisons au bayern munich ce qui explique que son style de jeu soit basé sur la possession des mouvements entre les lignes et une pression élevée envers les adversaires initialement lors de la saison 2018-2019 son équipe évoluait en 4-3-3 et qui au fur et à mesure que le jeu avancé prenait la forme d'un 4-2-3-1 avec le duo au milieu de terrain composé de Sean et Franky de Young qui étaient utilisés à l'époque en tant que relayeur et tout comme Christophe Galtier il est très patient et discret et quand tu travailles avec des jeunes de 17-18 ans il te faut absolument toutes les deux discrétion patience mais aussi la compréhension maintenant selon vous c'est Galtier ou c'est Ténègue dites moi ça en commentaire donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook merci d'avoir regardé cette vidéo !